C'est un nouveau rapport des Nations Unies, consacré cette fois aux enfants et aux conflits armés en 2022. Un rapport dans lequel l'ONU pointe directement du doigt Israël, accusé de se servir d'enfants palestiniens comme de boucliers humains. Le texte assure qu'Israël tue et blesse volontairement des mineurs palestiniens. L'ébauche du rapport mentionne aussi l'enlèvement d'un enfant par des Israéliens sans fournir plus de détails. L'armée israélienne et la police assurent n'avoir aucune trace d'un tel incident. Des accusations vivement dénoncées par Jérusalem et fondées sur aucune preuve selon l'ambassade d'Israël aux Nations Unies. Ces affirmations ne sont étayées par aucune preuve susceptible d'être examinée par les autorités israéliennes. Selon nos conclusions, ce manque de preuves est dû au fait qu'aucun cas de ce type n'a eu lieu en 2022 et que les allégations sont fausses. Israël s'attend à avoir ces allégations sans fondement retirées du rapport final. Des accusations sans fondement, d'autant que l'armée israélienne prévient les habitants de la bande de Gaza d'une frappe imminente afin de laisser le temps aux civils de quitter la zone. Et lorsque des enfants sont sur les lieux d'une cible de Tzal, le bombardement est annulé. Exemple encore lors de l'opération bouclier-flèche au début du mois de mai. « Attention, il y a un enfant dehors à 40 mètres. Deux enfants. Ordre de tir stoppé. Ordre de tir stoppé. » Malheureusement, le projet de rapport ne reflète pas les efforts déployés par Israël pour assurer la protection des enfants dans le contexte du conflit. Nous pensons que des allégations aussi extrêmes et inhabituelles méritent une vérification sérieuse et approfondie avant d'être inclus dans le rapport. Le gouvernement d'Israël s'attend donc à ce que la mention de ces incidents non vérifiés soit supprimée. L'ONU assure que 86 enfants palestiniens ont été tués par Israël en 2021 et 32 tués pendant l'année 2022. Israël assure que 90% d'entre eux avaient plus de 16 ans et étaient impliqués dans des attaques terroristes ou des affrontements violents avec les forces de sécurité israéliennes. Aucune mention en revanche de l'augmentation du nombre d'attaques terroristes contre les Israéliens. Ce rapport des Nations Unies doit être publié au début du mois de juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.